Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour le cours de SwissBall. Prenez votre ballon et c'est parti pour une séance. Asseyez-vous sur votre ballon, placez les pieds parallèles, largeur de bassin. Pour échauffer le corps, vous allez placer les mains au niveau des épaules. Et ici, on va solliciter la tête. On perd, on souffle, on inspire, on revient, centre. Soufflez, fermez, inspire, fermez, inspire, fermez, inspire, fermez. Vous pouvez garder ce rythme qui est relativement lent. Si vous avez les muscles déjà un peu plus chauds, si vous avez travaillé au jardin, ou si vous parlez, si il y a un peu de sport avant, que le tournage, que vous avez vu la priorité, vous pouvez accélérer un peu plus chauds. Inspirez-vous grosso et soufflez lorsque vous vous permettez. Et lorsque vous faites ça, ici le centre du corps est bien actif, le nombril est aspiré et les muscles du plancher pélvien sont vraiment bien orientés. Toujours actifs, hop. Allez, encore 4, 3, 2, stop, on reste au centre. Ici, vous allez décoller la main droite. Essayez de stabiliser les débutants, restez là. Et si tout va bien, on ferme à gauche. On inspire, on revient centre et on ferme à droite. Inspire, on revient centre, ferme à gauche. Et essayez de garder votre équilibre. Contractez les muscles profonds. Dernière fois. Ok. On garde les mêmes jambes en haut. Ne bougez pas ici. Levez les bras. Détiens, commence. Et chauffez vos épaules. Alors, inspirez et soufflez lorsque vous descendez. Inspirez, et soufflez, descendez. Encore. Si vous n'avez pas vos épaules. Si vous n'avez pas vos épaules, vous faites des petits cercles. Vraiment adaptés en fonction. Encore un comme ça. Encore un comme ça. Et on re-descend. Posez le pied, on change de côté. Jambes gauche en haut. Mains au niveau des épaules. Et à nouveau, on ferme la taille. On inspire, on revient. Fermez. Inspirez, revenez. Encore. Fermez. Inspire. Fermez. Respire. Souffle. Et represse. Souffle. Redonne. Encore deux années. Retour. Represse. Souffle. Represse. Pour le plaisir, celui-là. Ok. Super. Gardez la jambe en haut. Levez les bras. Et cercle à nouveau. Donc là, comme les cercles sont un peu plus grands, ça va être un peu plus déstabilisant. Vous serez obligés de serrer un peu plus le bas du ventre, votre transverse. D'absorber du plancher. Vous faites bien. Les deux derniers. Sans bouger les jambes. Sans bouger le ballon. Allez. Tiens. Ok. Super. Reposez-nous sur le sol. Je vais vous montrer le profil. Ici, on va juste avancer le ballon. Creuser le bateau. Avancez. Et légèrement en haut. Et le bas du dos. En haut. Et creuser. Voilà. Et si vous débutez, cet exercice peut suffire. Si vous voulez un petit peu de challenge pour le prochain. Parce que vous allez avancer, vous allez avancer plus. Vous allez marcher, descendre, descendre. Et attention. Vos épaules sont toujours dans le vide. Ici, la tête tombe dans l'arrière. Vérifiez si c'est bon pour vous. Si c'est bon, revenez en haut. Ou les doigts derrière la tête. Sans croiser les doigts. Engagez tout de suite ici. Fermez tout de suite. On absorbe l'ombril. A l'expiration, on ramène d'abord le ventre vers le sternum. On lève un peu. Un peu plus. Ou un peu plus. Peut-être jusqu'à la position assise. Et en redescendant. On inspire. On descend. Les épaules sont dans le vide. La tête tombe légèrement en arrière. Et sans élan. Juste avec l'on pousse. On ramène le ventre vers le sternum. Et on redresse. La tête tombe légèrement en arrière. Et on reprend le ventre vers 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 le ventre. Et on reprend le ventre vers le ventre vers le ventre vers le ventre vers le ventre. Allez, c'est l'espoir de la main, c'est la courage Ok, restez en position assise, accrochez bien nos abandons de sol Inspirez, plongez, attrapez le goût des ombres, allez, restez ici avec le dos bien haut Relâchez la tête, restez là, ne cherchez pas un tapis, on va passer à la séquence couchée Ok, restez doucement et venez dans vos mains en position allongée Placez vos mollets sur votre ballon, relâchez le plus fort et avant de commencer, vérifiez le bas du dos en position neutre Pas du vent absorbé Les épaules couvertes, détendues, la nuit flangue Gardez tous ces contrôles, soufflez, décollez Inspirez, redescendez, reposez une perte à l'autre Encore, soufflez le pied Donc ça c'est notre exercice de base, on va vraiment le faire évoluer assez loin À tout moment, vous pouvez revenir dans celui-ci Voler sur le ballon Et les deux bras au sol Et les deux bras au sol À l'expiration, vous soulevez vos accents Et pour redescendre, c'est une perte à l'autre Vous passez en arrière Inspirez en bas Soufflez, levez Inspirez en haut Soufflez, redescendez Ok, on va soulever un bras Et on fait la même chose Vérifiez si c'est possible pour vous Avec le même engagement musculaire Et on déroule le dos de la même façon Encore une fois, le même bras Changez le bras Toujours le même geste À l'expiration, on décolle À l'inspiration, on reste en haut Prochain expire, redépose Une vertèbre après l'autre Et encore Soufflez Lève Inspire Reste Prochain expire, on redescend Si tout va bien Si les deux bras qui sont décollés Allez, expire, s'avance Tendez-le Toujours un peu en fluide Inspire en haut Et s'ouvrez Ça va dans la descente J'espère que vous avez vos jambes qui commencent à chauffer un petit peu Tendez-le Tendez-le Ok Ouvrez les bras Et on roulez Et on roulez à gauche et à droite Et on roulez à gauche et à droite Donc ça c'était une autre série De bas Pas à l'ascendement débutant Ne faites pas la série D'après Si celle-ci était déjà assez intense Au moins Ok, deuxième série Cette fois-ci au lieu d'avoir Les volets sur le balance Nous n'avons plus que les pieds sur le balance On commence avec les deux mains au sol On commence avec les deux mains au sol Placez votre dos À absorber votre nombril Avant même de commencer À l'expire Lorsque tout est engagé Vous soulevez les fesses On inspire les fesses en haut Et prochaine expire On redépose le dos Très bien Encore une fois Inspire en haut Inspire en haut Inspire en haut Et souffle dans le sol Si tout va bien Essayez de véhiculer un bras Même chose Expire en haut Inspire en haut Inspire en haut Expire en haut Expire en haut Expire en haut Inspire en bas Inspire en haut Inspire en haut Inspire en haut Inspire en haut Et si vous avez tenté un bras Tentez l'autre Allez Expire en haut Stabilisez le ballon On va descendre Allez Et encore une fois ici Vous sentez vos ischios jambiers Vraiment qui travaillent On va descendre Ok Allons bien tout petit peu Tirez les orteils vers vous Et challenge final On va essayer avec les deux bras décollés Et vos deux pieds sur le ballon Et tirez un petit peu Parce que c'est assez engageant Pour les ischios jambiers Replacez les pieds Placez vos bras Comme vous voulez Au sol Un ou deux Allez On se concentre Regardez droit devant vous Inspirez Engagez d'abord Au centre du corps Avant de commencer C'est pas au moment de lever Il faut essayer de serrer vos altos C'est bien avant On reste à haut Inspire Et allez Expire On redescend Vous pouvez très bien lui coller Juste un ou deux centimètres C'est très bien aussi Allez Encore Inspire Contracte Souffle Monte Allez On va essayer de rester un petit peu en haut De respiration Et on redépose doucement Oui Palme des jambes Et tirez 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 vos oeufs d'oeufs Entre les mains Je vous laisse observer la prochaine série Alors, on se met en double base ici Si vous souhaitez Vous pouvez simplement rester en double base c'est un exercice déjà très efficace. Pas du dos, neutre. Nombre inabsorbé. Et si vous souhaitez, vous tendez les jambes. Vous touchez le bas avec le dos du pied. Vous revenez en base. Soufflez, tendez. Revenez en base. Essayez de faire quelque chose de vraiment très très propre. C'est un angle droit. On tend jusqu'au bout et la base reste propre. Genoux au-dessus des hanches. Allez-y, bas. Et vous l'aurez compris, c'est notre exercice de base sur lequel vous pouvez toujours revenir. Deuxième version. Je commence toujours en double base. J'allonge une jambe à rebâle comme tout à l'heure. Mais l'autre, cette fois-ci, descend au ras du sol. Sans poser. Et on revient. Double base. Et au prochain, je change de jambe. Lorsque vous essayez de descendre de cette jambe-là, le bas du dos ne va pas en souffrir. Il est toujours neutre. C'est lui qui va vous dire si vous pouvez descendre et jusqu'où vous pouvez descendre. C'est peut-être juste là. Là, c'est très bien. Si vous pouvez, allez plus. On revient. Soyez sûr d'avoir le dos toujours en position neutre. Ça veut dire que la position du bas du dos ne bouge pas que vous soyez en position ciseau ou en position double base. Soufflez. Inspirez. Revenez pas. Changez à chaque fois les jambes. Essayez vraiment de ressentir ce que vous faites. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le sens du corps? À quel point vous pouvez contrôler le bas du dos? Et encore trois. Deux. Dernier. Malgré tout. Posez un pied après l'autre. Posez votre ballon sur le ventre. Et récupérez l'un petit peu. Ajuste. Voilà. C'est bon. Profitez-en pour voir éventuellement. On a travaillé l'avant. Maintenant, on va solliciter les côtés. regarder. Regardez. J'aime beaucoup cet exercice parce que vraiment, ça sollicite bien la saille. Et comme on est sur le dos, on peut vraiment contrôler ce qu'on fait. Ramenez une jambe en base. Ramenez la deuxième en base. Et tendez vos bras ici. Vous allez ramener vos deux bras d'un côté et simultanément vos genoux de l'autre côté. Sans décoller vos omoplates. Les omoplates restent collées au sol. Restez un petit peu ici. Pré-espirez. Revenez au centre. On vérifie la base. C'est toujours magnifique. En haut de droit. Et on change de côté. On inspire. On revient. Et tout de suite, on bascule de l'autre côté. et on tient un petit peu. Allez, on change. Et si tu vois bien, on interne. On va bouger, on va bouger. On va bouger. On va bouger. Un mouvement fluide, contrôlé. Surtout, on n'allait pas trop loin. Dès que le mot se décolle, c'est trop. Ok. Et revenu au centre. Super. On interne à chaque fois l'exercice pour l'avant et ensuite l'exercice pour les obliques. Comme ça, il y aura pour tout le monde et à chaque fois que vos muscles peuvent récupérer. On reprend l'exercice pour l'avant. On reprend pour les bases. On allonge une jambe et on allonge l'autre. Changez. Changez. Sans passer par la double base. Et changez. Sans passer par la double base. Sentez vraiment jusqu'où vous pouvez aller. Jusqu'où c'est un peu d'essence. En gardant le bas du dos neutre. Respirez bien. Hop. Relâchez. Posez un petit après l'autre. Posez le bas d'or. et ses mains d'obliques. Assez le centre. Soufflez sur les côtés. On reste au centre. Il y a une série pour l'avant. Cette fois-ci, mettez vos mains juste devant votre ballon. Il y a toujours un pied qui reste en contact. Pressez bien vos mains contre le ballon. Pressez le pied contre votre ballon. Et on termine par la version challenge. On descend, on ouvre sur le côté, on revient centre avant de monter. On descend, on ouvre le côté, on revient centre avant de monter. Allez, courage, il n'y en a pas beaucoup. Allez, dernière fois, gauche et un bras, on descend. Côté, centre, remonte. Descend, côté, centre, remonte. Pliez vos jambes. J'aimerais vous dire que vous pouvez récupérer, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est une espèce de récupération active. Vous savez, ces récupérations, vous restez toujours en action. Posez votre ballon sur vos tibias. Vos tibias sont à l'horizontale. Genoux au-dessus des hanches. Ne trichez pas. Je sais qu'on a tendance toujours à les rapports à la poitrine. Observez. Levez la tête, vérifiez ce que c'est propre. Restez ici. Pas du dos neutre. Montrez l'absorber. Ça, c'est notre récupération active. Allez, on reste encore. Une dizaine de respirations. Est-ce que vos épaules sont toujours bien détendues ? On ne trisque pas le haut du corps. Ça ne sert à rien. C'est le centre du corps ici qui travaille. Posez les mains sur le ventre et bénéficiez. Est-ce que le ombrile est vers l'intérieur ? Est-ce que vous sentez sous la peau que vos abdominaux durcissent ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez peut-être descendre un peu plus et moignez le genou. Allez, on tire. Allez, on tire. Vous pouvez faire une petite astuce. Vous avez fait le sourire, ça va beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux. Petit challenge pour ceux qui ont envie. Regardez droit devant votre balle. Attrapez vos cuisses et levez, 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 levez. Sans perdre votre balle. Et après, on lâche. Et on va descendre. On accroche peut-être un peu. Toujours descendre, 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 descendre. Bien rejoindre les os. Super. Posez le balance présent. Réquipérez un petit peu. On va basculer en une seule fois. Et on va se retrouver en position assise. Rolling like a ball. On va faire un énorme câlin sur le ballon. Voilà, quand on se rend compte, les câlins sont limités. Prévent, on laisse pas très très restreint la famille. On fait un câlin sur le ballon pour compenser. On va garder le ballon vraiment collé à soi. On ne pose pas la tête. Et on revient et on reposera par les pieds. Alors, normalement, c'est des débutants, vous avez déjà posé. Pas de souci. Mais essayez de poser le grand possible. On en fait trois à la suite. On rentre un peu la tête. Inspire. Et soufflez. Un. Deux. Trois. Maintenant, posez les pieds. Et les débutants, vous revenez toujours ici, vous posez les pieds. Pour les avancer, vous ne poserez pas les pieds au bout du troisième. Tout le monde est prêt. Allez, ça partit pour trois. On ne pose pas la tête. Un. Deux. Deux. Arrondissez bien votre main pour rouler. Trois. Et débutant, vous posez les pieds. Les autres, non. Hop. On remet le ballon tout à l'heure sur les pieds. Et ici, on ouvre les bras. Les épaules sont basses. On tient. Quatre. Expiration. Trois. Deux. Dernier. Et on repose. Je vous avais dit tout à l'heure, on alterne à chaque fois entre l'avant et le côté. Donc là, on refait le même exercice. Et on va pivoter. On va travailler les obliques en plus. Donc on aura le centre du corps ici, transverse, grand droit, bien contracté. Et on va rajouter la contraction des obliques. Allez. On revient gros galin sur le ballon. On roule à nouveau trois fois. On rentre à la tête. Un. Deux. Trois. On reste en haut. On repose le ballon sur cet ibien. Rappelez les mains au centre du sternot. Et maintenant, tournez à gauche. Et tournez à droite. Donc, tournez à gauche, tournez à gauche. Un. Simplement bien. Souffle. Comme si vous étiez en train d'essorer une serpillère. La serpillère, c'est votre ventre. Allez, on ressort. Hop. Inspire. N'oubliez pas d'inspirer. C'est utile. Soufflez lorsque vous vous désorez. Inspirez. Allez, on repose. Allez. Encore un avion autour. Je sais que c'est difficile. C'est notre petit challenge du jour. Allez. Provenez. Et repose. J'espère qu'on n'avait pas juste mangé avant. Sinon, c'est un peu difficile. Ok. Et étiez. On se refait un petit dernier. On rentre sur le ballon. Aspirez. Allez, expire. On roule. Le dos le plus rond possible. Un. On essaie de ne pas poser les pieds. Deux. Toujours les pieds décollés. Trois. Pieds décollés ou posés pour les débutants. Pour les autres, on pose le ballon ici. Et on peut rester là. L'important, c'est d'arrêter vos épaules. Et si vous avez mis le challenge. Wouh ! Ne faites pas comme moi. Faites du mouvement lent. Contrôlez. Inspire centre. Souffle pivot. Inspire centre. Souffle pivot. Inspire centre. Repose. L'autre pied. Inspire. L'autre pied. Ok. Relâchez. L'autre pied. Pivoter sur le côté. Vous avez l'autre pied. Respirez. L'autre pied. On fait l'autre pied. L'autre pied. Donc pour les fesses, vous mettez votre ventre sur le beurre, encore une fois on fait deux versions, on commence avec une version plutôt basique, et on va augmenter le niveau si vous voulez. Et bien, poudrez-nous au sol, poudrez-les pieds au sol. Commencez par l'absorber de l'ombre. Imaginez cette coccinelle qui est logée dans votre nombril, tournez-lui de l'air, allégez le poids du ventre sur votre ballon. Et bien, gardez toujours de contrôle, et lorsque c'est fait, décollez les jambes. Restez un petit peu, et à l'inspire, en relissant. Attendez toujours l'exclimation pour décoller de l'autre jambe. Et on change. Essayez d'utiliser vos fessiers pour monter, et pas la tête de votre doigt. Inscrime en bas. Souffle de l'ombre. Allez, encore une fois, à gauche et à droite. Soyez bien attentifs à la sensation que vous avez dans le bas du dos. Je ne veux pas souligner la barre dans le dos. Si vous avez ça, n'allez pas plus loin, on peut être remonté un peu trop en haut. Si tout va bien, on décolle les deux muscles. Et en relissant. Sans élan, tout doux, tout doux. Ça doit se faire avec vos muscles. Et surtout pas les muscles. C'est une part. En très厚, décolle lesqu as que on continue de pouvoir décoller. Ress pasó de votre hat. Hop, et revenez. Vous pouvez laisser dans cette version, choisir d'aller un peu plus loin. À ce moment-là, vous posez vos avantages au sol. Vous avez vu que du coup, vos pieds se décolle. Il est plus possible de toucher le sol avec vos pieds. Et même chose. On décolle, on en bas. Et on revient. Contractez vraiment volontairement votre piscine. Inspirez en bas. Souffle du levier. Inspirez. Souffle. Inspirez. Souffle. Inversez les derniers. Pensez aux belles fêtes rebondies. Vous êtes en train de dessiner, là. Ok. Relâchez. Et venez derrière votre pâche. On a fait l'avant du ventre. On a fait les obliques. Quand on a pris les fesses, il nous reste le haut du corps qu'on va combiner avec un guinage profond. Posez vos avantages sur votre ballon et accrochez vos dix orteils au sol. Ça va être très court puisque c'est très court puisque c'est très court puisque c'est très intense. Planche. Ça, c'est notre position de départ. On va plier les genoux et revenir. On en fait une. Allez. Un. Deux. Je rappelle que la poitrine ne touche pas le ballon. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et super. Posez les talons de passe et tendez loin de droite. Plongez la crème entre les deux oies. Attends du cul. On vient un petit peu à gauche et à droite. Assez les reprises. Donc, veillez toujours à ne pas avoir la barre dans le dos. Si vous avez cette barre, ça veut dire que vous avez un travail plus que le dos et tout seul. Donc, vous posez un petit peu avant. Moi, je vous propose vite que vous venez barier complètement. Allez. On y retourne. Avant droit. Et cette fois-ci, on reste statique. Puis respiration. Une respiration. Encore quatre. Trois. Deux. Dernier. OK. Posez et tirez. Brûler un petit peu à gauche et à droite. On revient au centre. Et retourne pour une série de planches. On va brûler plaisir. Au lieu de rester statique, on va brûler gauche et droite. Encore une fois, on sollicite la paille. Ici. Brûler à gauche et à droite. Cote. Droite. Wouhou. Un peu plus difficile. Gardez toujours le corps en position neutre. Encore. Encore. Quatre. Trois. La voie est prise de main. Ne touche pas les ballons. Deux. Dernier. OK. Posez et tirez. Remenez ici. Appel à rentrer sur votre couveur. Mains juste sous vos épaules. Essayez de rebondir. Mais ça n'est pas un spaghetti mou. C'est un spaghetti dur. Planche de bois. Dénier votre gênage. Appel à l'envrier. Tout petit vos rebonds. Ça va vraiment être super droit. Comme une planche de bois. Prenez une planche de bois. Faites à rebondir sur le ballon. C'est pareil. C'est pas mal. Dors. Revenez doucement. Ici. Avancez un petit peu vos mains. Vous avez le ballon au niveau des cuisses. Vous allez plier les genoux. Et vous venez donc pêcher sur le ballon. Front sur le ballon récupère. Cette position va être une position confortable. Si elle ne l'est pas, vous n'avez pas à vous modifier. Surtout que je ne suis pas là. Vous rattrapez beaucoup. Vous rattrapez là. Là, on termine par la série des bras. Hop. On tend à nos dos. On a toujours les mains. Là, on va faire l'épaule. On va déposer les coudes au sol. Et remonter. On dépose les coudes là. On dépose les coudes. On remonte. On en fait huit. C'est rien du tout. Allez, un, deux, triceps, l'arrière. Et on va modifier bien. Trois, quatre, cinq, six, allez, courage. Trois, quatre, cinq, huit, super. Refulez bien. Deux options. Si vous avez la place dans votre salon, vous pourrez faire le dernier exercice. Et sinon, vous passerez au stretch directement. Dernier exercice. Allez le plus loin possible dans votre planche avec un dos vraiment impeccable. Je ne sais pas si je suis encore dans le champ. Allez, on reste ici le plus loin possible. On tient. Vous pouvez choisir de rester à l'horizontale. Ceci, si vous n'êtes pas en rond au niveau des pieds. Et vous pouvez choisir de lever les fesses si vous êtes au ballon et au niveau des pieds, bien sûr. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, ça ne marche pas. Et on dit encore quatre, d'inspiration. Trois, deux, dernier. Si vous êtes devant, vous passez par le vent, sinon pas, on est bien. Super. Allez, petit stretch. Soufflez, plongez moindre. Et côté. Inscre, centre. S'ouvre, incline. Inscre, centre. Et remonte. Bien sûr, faites votre stretch aussi longtemps que vous voulez. J'espère que cette petite série avec le Swiss Bowl vous a bien tonifié, bien retinqué. Moi je file et je vais mettre tout de suite cette vidéo en ligne pour que vous l'ayez le plus vite possible. Faites-moi des retours. Je pense qu'avec le micro, ça va mieux. On m'a dit qu'on ne m'entendait pas bien chez moi, son micro. Je vous embrasse, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada